Le VIH Shida, un mot qui fait peur à plus d'une personne car trop souvent perçu comme lié à la mort. Pourtant avec les avancées mondiales dans la recherche d'un remède, l'espérance de vie des personnes atteintes par la maladie a été sensiblement rallongée ces dernières années. La Côte d'Ivoire ne fait pas exception avec une espérance de vie pouvant atteindre les 70 à 80 ans avec des soins optimaux. L'accès aux soins des personnes atteintes du VIH Shida, c'est justement la thématique de ce nouveau numéro 2, c'est-à-dire une thématique que nous abordons avec le professeur Solange Kaku, chercheur senior à l'Institut Pasteur, responsable de plateforme de biologie moléculaire en charge du diagnostic de la charge virale. Professeur, bienvenue. Merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de la situation, ou plutôt de la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, les chiffres sont très, 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 très bons pour le moment. Depuis 10 ans, on a eu une reconnaissance des cas de VIH en Côte d'Ivoire parce qu'il y a eu beaucoup d'action, il y a eu beaucoup d'activités. Donc, on a réussi à baisser la prévalence du VIH en Côte d'Ivoire. Donc, je peux dire qu'il y a eu beaucoup de dépistages massifs, il y a eu des campagnes, il y a eu aussi la prise en charge, il y a la disponibilité des malades et des kits. Donc, si vous avez tous ces systèmes-là, c'est sûr que vous aurez de bons résultats. Vous avez parlé de la dernière décennie, justement, 70%, professeur, c'est le taux, c'est le pourcentage, pardon, de baisse des décès liés au VIH sida ces 10 dernières années. Du moins, c'est ce que le ministre Pierre Dabas a annoncé. Comment on explique de telles avancées ? On explique de telles avancées parce qu'il y a eu une initiative 90-90-90. C'est-à-dire ? En 2015-2016, on a mis en place le système de détecter en Côte d'Ivoire 90% des populations et de ces 90% qu'ils aient accès tous au dépistage à 90% et aussi aux antirétroviraux à 90%. On appelle l'initiative 90-90-90, dont ça a permis de retrouver les malades, de dépister, de donner des médicaments. C'est important. Donc, ça a coupé la chaîne de transmission. Mais il y a un paradoxe qui subsiste, c'est que les 15 à 25 ans sont les plus touchés par les infections. Alors, comment d'un côté, le nombre de décès diminue, mais de l'autre, les infections augmentent ? Comment on explique ça ? Oui, on explique parce que la jeunesse, aujourd'hui, n'est pas consciente de ce qu'on appelle le VIH, parce qu'ils pensent que ça n'existe pas. Donc, nous devons encore reformer, nous devons sensibiliser les élèves qui ont des vies risquées et qui ne considèrent pas les virus, ni même les maladies. Donc, il faut repartir à l'école, expliquer aux élèves, aux lycéens, aux collégiens, le VIH est une réalité. Donc, il faut des mesures de prévention pour tout le monde, même pour la jeunesse. Mais est-ce qu'il faut repartir, selon vous, dans des, je ne dirais pas des extrêmes, mais des réalités comme les campagnes que nos parents ont pu voir, avec des gens qui étaient amigrés, qui présentaient une très mauvaise mine. Est-ce qu'on doit arriver dans ce qu'on considère aujourd'hui comme une forme d'extrême ? Moi, je ne pense pas qu'on va revenir en arrière. On a des moyens aujourd'hui qui peuvent expliquer. Il faut que des personnes infectées puissent témoigner pour que ça soit une réalité. Parce que nous avons beaucoup de gens qui ne peuvent pas témoigner de leur statut VIH. Et donc, on considère que ça n'existe pas. Mais si nous avons des témoins, ceux qui sont sous les médicaments, ceux qui se portent bien, les bienfaits même des antirétrovirus, on peut en parler. Il faut qu'on en parle. Donc, il faut avoir vraiment une autre, je dirais, une politique de sensibilisation. Les jeunes sont très sensibles, mais il faut vraiment les éduquer. Il faut expliquer. Le VIH est une réalité. Ce n'est pas le fake news. C'est une réalité. Donc, il faut des témoins. Parce qu'il faut qu'ils voient. Donc, nous avons maintenant besoin d'une campagne avec des témoins, avec des personnes qui peuvent témoigner publiquement qu'ils ont un statut VIH. et qu'ils sont sous des médicaments. Et que ça fonctionne. Et que ce n'est pas la fin du monde. Et qu'on ne meurt plus de sida. Parce que c'est aussi, dans la tête de beaucoup, une idée qui est ancrée. Voilà, exactement. Dès qu'on a le sida, on va mourir. Il faut casser les murs. Il faut casser les théories qui existent. On peut vivre avec le VIH, avoir une bonne qualité de vie. Donc, je pense qu'il y a de la science à avancer par rapport à ce dossier. Mais ils ne sont pas vraiment convaincus. Je pense que c'est ça qui bloque un peu les jeunes. Mais aujourd'hui, professeur, c'est vrai, on a avancé. On a les avancées scientifiques, on a tout ça. Mais, mine de rien, on appelle encore, malheureusement, les personnes atteintes de VIH, sida, les SID1. Et ça, c'est que la partie visible de l'iceberg concernant la stigmatisation. Alors, comment faire pour que les personnes atteintes puissent s'affirmer ? C'est vraiment délicat parce que nous avons aussi une culture. On a une société qui a beaucoup de codes. Je pense qu'il faut trouver une stratégie bonne pour les populations, aussi bonne pour les malades. Parce que les gens ne veulent pas se faire identifier des SID1. Bien sûr. Donc, tout cela, il faut les protéger. Donc, je pense qu'il faut des espaces vraiment fermés, où on peut aller écouter ces gens-là, soit anonymement et sortir de là avec de nouvelles idées. Mais publiquement, c'est encore compliqué. C'est même d'ailleurs pourquoi beaucoup de gens ne disent pas leur statut en famille. Ils prennent leurs médicaments sans qu'on soit au courant. Et donc, je pense que le problème est encore là. En Afrique, on a peur des maladies. On a peur de dire qu'on est malade. Parce que ça change le regard de la société. Et donc, il faut trouver des moyens. Comment parler ? Comment parler du VIH en Afrique ? Ce n'est pas encore un sujet gagné. Je sais que la communication évolue. Donc, je pense qu'il faut faire beaucoup de capsules. Beaucoup de capsules sous anonymat, beaucoup d'informations, beaucoup de publicités. Il faut qu'on en parle. Mais d'une manière, comment dire ? Terre à terre. Terre à terre. En famille, dans des églises, dans les universités. Il faut beaucoup de campagne. Justement, vous avez cité les églises, non pas pour les pointer du doigt, mais l'aspect religieux aussi rentre en compte. Oui. Vraiment, en Afrique, on vit dans l'aspect religieux. Même déjà, beaucoup de malades ne prennent pas leurs médicaments. Parce qu'ils pensent qu'ils seront guéris à l'église. Moi, je ne dirais pas que Dieu ne guérit pas. Ou dans d'autres lieux religieux. Pour ne pas les pointer du doigt. Mais je dis que Dieu aussi a créé les molécules. Il a créé les médicaments. Il a permis que des chercheurs puissent nous trouver des médicaments. Donc, si on croit en Dieu, croyons aussi aux créatures, aux créateurs qui sont des scientifiques. Les médicaments sont aussi des bénédictions de Dieu. Donc, je dis souvent que Dieu a tout créé. Il a créé l'homme intelligent qui peut trouver des solutions à des problèmes. Tout cela est aussi la main de Dieu. Mais il faut qu'on le redise dans les églises. Qu'on le redise aux croyants. Qu'on le redise à ceux qui ne croient pas à la médecine moderne. Parce qu'il y en a aussi qui ne croient pas à la médecine moderne. Qui ne croient pas aux molécules qui viennent de l'Occident. Il y a aussi ça. Il y a ces barrières-là. Donc, c'est beaucoup de travail derrière. Il faut les sociologues. Il faut les anthropologues. Il faut faire comprendre aux gens. La maladie est une réalité de l'homme. L'homme doit vivre avec. Même s'il y a le bon Dieu. Dieu aussi a créé toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment... Moi, je ne suis pas... Je suis scientifique. Je ne parle que de la science. Mais la science n'existe pas sans le bon Dieu. J'aime le dire. Alors, voilà le problème du VIH. On a eu le problème de la pandémie. Les mêmes problèmes sont là. Est-ce que nous croyons aux maladies ? Est-ce que nous croyons que les virus existent en Afrique ? Est-ce que nous croyons que tout cela existe ? Parce que si tu ne crois pas à ça, tu ne peux pas lutter contre. C'est ça, moi, mon problème. Est-ce qu'on croit vraiment aux microbes ? Parce que je suis dans l'infini petit, les virus, ça existe. J'en ai vu au laboratoire. J'en vois au microscope. Donc, ce n'est pas des fake news des microbes. Ça existe vraiment. Et le VIH est un virus. Les virus existent. Je suis désolée. L'accès aux soins pour les personnes vivant avec le VIH, on le sait, c'est un droit fondamental. Quels sont les principaux défis rencontrés pour garantir cet accès en Côte d'Ivoire, surtout dans les zones rurales ? Moi, je ne pense plus qu'il n'y a pas en Côte d'Ivoire de zone rurale. L'accès aux diagnostics, aux médicaments a été décentralisé. Nous avons dans toute la Côte d'Ivoire des laboratoires pour le dépistage, des centres, des cliniques qui ont des médicaments. Et tout cela est connu. Moi, je ne pense pas qu'on a un problème d'accès. On a déjà tout établi. Il faut juste permettre le chemin. Il faut que les populations aillent vers ces centres-là pour aller demander ce service. Sinon, tout est prévu en Côte d'Ivoire. C'est décembre à Bijan. On peut avoir la prise en charge à Gagnois, à Korogo, à Mang, à Guiglo, à Bengourou. C'est possible. Tout a été décentralisé pour le VIH en Côte d'Ivoire. Donc, on n'a pas de problème d'accès ni aux diagnostics, ni aux médicaments. Donc, moi, je vous le garantis. Est-ce qu'il existe des programmes spécifiques qui sont dédiés aux populations les plus vulnérables, c'est-à-dire les femmes, les enfants, et il faut le dire, les travailleurs et travailleuses du sexe ? Est-ce qu'il y a des programmes qui leur sont dédiés ? Il y a des ONG qui ont mis en place ces programmes-là. Il y a des ONG qui s'occupent des femmes vulnérables, des enfants. Donc, en Côte d'Ivoire, l'information est là. Mais comme je le dis, il faut aller vers l'information. Tout a été mis en place pour que nos populations vulnérables aient accès aux médicaments, aient accès aux soins. Mais c'est l'acceptabilité des populations à ce système-là. Il doit être effectif. Effectif. Sinon, l'État a mis en place, il y a beaucoup de moyens qui travaillent sur le VIH. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup. Alors, je le disais en introduction, vous travaillez à l'Institut Pasteur. C'est d'ailleurs, il est souvent à l'avant-garde de l'innovation. Je dirais même que c'est son objectif premier. Quelles avancées récentes aux projets de recherche pourriez-vous partager en matière de traitement ou de diagnostic précoce du VIH? Pour le diagnostic précoce, on a étendu maintenant le diagnostic à toutes les populations, c'est-à-dire aux jeunes enfants, aux nouveaux-nés, aux femmes. Le diagnostic est accessible. Au niveau de la recherche, nous travaillons sur la résistance. Parce qu'il y a aussi la résistance. Les virus ont des mutants. Oui, on a bien avec le Covid-19. Il y a des personnes qui ne réagissent pas aux médicaments qu'on a. Donc, la science travaille pour améliorer toujours de nouveaux antirétrovirus. Parce qu'il n'y a pas assez de médicaments pour ceux qui sont résistants. Donc, c'est le problème de la recherche aujourd'hui. Il faut qu'on trouve des alternatives pour ceux qui ne sont pas, comme on dit, qui n'arrivent pas à prendre ces médicaments que nous avons sur le marché. Donc, on doit étendre les molécules. Il faut plus de molécules parce que les virus font des mutations. C'est le grand challenge de la recherche aujourd'hui d'avoir vraiment accès à de nouvelles molécules parce qu'il y a beaucoup de résistances qui apparaissent. Voilà ce que l'Institut Pasteur fait pour le moment. Nous avons des médicaments, mais il faut les améliorer. Il faut améliorer. Il faut toujours avoir des alternatives. Oui, pour multiplier les alternatives. Exactement. Et donc, nous travaillons en partenariat avec d'autres institutions internationales à cause de la recherche qui coûte excessivement cher en Afrique. Et donc, nous n'avons pas tout ce panel de recherche, mais on est en collaboration avec d'autres partenaires qui nous soutiennent dans la recherche par rapport à la résistance aux antirétrovirus. Avec l'objectif mondial de mettre fin au SIDA d'ici 2030, est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie? Je pense que oui. Mais on ne dira pas que ce sera fini, parce que, comme je l'ai dit, on a des problèmes d'acceptabilité. La Côte d'Ivoire peut atteindre l'objectif, mais il y a encore du travail. 2030, ce n'est pas demain, c'est dans cinq ans. C'est dans cinq ans. Donc, si dans cinq ans, on met le paquet, si dans cinq ans, on arrive à convaincre les populations, venez vous faire dépister, parce qu'on ne peut pas éradiquer mal dit qu'on n'a pas dépisté. Il faut que la population fasse des dépistages massifs, qu'on connaisse le statut de tout le monde et qu'on sache qu'il n'y a plus de virus qui succulent en Côte d'Ivoire. Là, on a éradiqué. Et donc, on est encore loin de ça. Donc, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Et 2030, c'est bientôt. Donc, moi, je prends toujours pour qu'on travaille encore plus activement, qu'on soit encore plus efficace, qu'on soit vraiment proactif. Allons vers les populations. Allons dans tous les milieux. Allons dans tous les lieux où sont les populations. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, l'objectif peut être atteint, mais il faut encore beaucoup de travail. Alors, est-ce que l'objectif zéro, éradiquer la maladie, c'est une utopie ou c'est une réalité? Ça, c'est un objectif. Oui, mais est-ce qu'il est réalisable? Moi, scientifiquement, il n'y a pas de zéro chez nous. Ah! Il n'y a pas de zéro en science. Même quand vous dites zéro, on trouvera encore un, deux, trois. 0,001. Exactement. Donc, il n'y a pas de zéro scientifiquement, ça n'existe pas. Mais on dit, c'est juste atteindre un seuil acceptable. On parle de seuil acceptable. Ça veut dire, nous pouvons dire en Côte d'Ivoire qu'il y ait 5 000 nouvelles infections et non 10 000 ou non 20 000. Donc, ce sont des chiffres. Ce n'est pas zéro. Il faut des seuils acceptables. Bon, je ne dirais pas zéro. Ce n'est pas zéro. Juste, on veut diminuer le nombre de nouvelles infections. On veut diminuer le nombre d'enfants qui naissent avec le VIH. On veut diminuer le nombre des indicateurs. Mais indicateur zéro, en science, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Je ne dirais pas ça. Alors, très brièvement, professeur, est-ce que vous pourriez nous rappeler les symptômes du VIH-Sida ? On sait que c'est une maladie pernicieuse, mais est-ce qu'il y a des symptômes qui peuvent nous permettre de nous dire « Ah, bon, peut-être que… » Il y a beaucoup de symptômes. Il y a la fatigue, il y a des douleurs articulaires, il y a aussi des maux de tête. Il y a beaucoup de symptômes. Moi, j'aime dire aux gens, faites-vous dépister chaque 3 mois. Chaque 3 mois. 6 mois. Ou même une fois par an. Parce que beaucoup vivent sans statut. Ils n'ont pas fait aucun dépistage. Et c'est de ça qu'il s'agit. Les symptômes sont multiples. Et comme nous sommes en zone tropicale, il y a d'autres infections. Oui. Dites, tu as une grosse fatigue, ça peut être l'ADN, ça peut être le paludon. Moi, je dis toujours la prévention, c'est le meilleur moyen pour moi. Faites-vous dépister une fois par an. Minimum. Ou si vous avez des vies risquées, faites-vous dépister chaque trimestre ou chaque semestre. Moi, c'est mon conseil. Autant que faire se peut. Voilà, parce que les symptômes peuvent être confondus à d'autres symptômes. Et le sida est une maladie qui a une longue incubation. Donc, vous pouvez l'avoir 2 ans, 3 ans après. L'état se dégrade. Déjà, si vous faites dépister très tôt, on vous met sous traitement. Ça vous stabilise. Mais si vous attendez 2 ans, 3 ans, vous avez des fatigues qui se répètent et vous n'arrêtez pas. Faites-vous dépister. Moi, c'est mon seul conseil. La prévention, c'est le meilleur chemin. Mieux vaut prévenir que guérir. Et c'est sur ces mots que nous allons terminer cet entretien. Merci, professeur Solange Kaku, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes chercheur senior, responsable de la plateforme de biologie moléculaire en charge du diagnostic de la charge virale à l'Institut Pasteur. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro. D'c'est-à-dire, il est important de savoir qu'en Côte d'Ivoire, le dépistage du VH Sida est gratuit et accessible. Prenez soin de vous. L'actualité se poursuit sur 7info et sur 7info.ci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada